Mesdames, Messieurs, chers spectateurs, amis de la Cinémathèque, bienvenue. Ce soir, « Mir goend in Dutschitz » c'était le titre de l'article de Frédéric Maire sur l'édito de notre brochure de janvier-février. Alors je l'ai repris, car vous étiez un peu surpris de ne pas le voir ce soir, il y a un empêchement, donc il ne sera pas parmi nous, et il vous salue tous chaleureusement. Ce soir, nous accueillons, alors bien sûr, nous n'allons pas en Suisse allemande, mais c'est la Suisse allemande qui est venue à nous, et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour le vernissage d'un coffret DVD, Alexandre Seyler. Et bien sûr, Werner Schweitzer qui est Suisse, Schweitzer qui est l'initiateur, le porteur de ce projet, auquel la Cinémathèque a collaboré. Alors moi-même, certains peut-être me connaissent, bien sûr, j'ai des collègues dans la salle, pour eux, c'est pas un problème. Pour le public, donc, mon nom Michel Dain, je suis à la tête du département film, et en principe, je travaille à Panta, dans le centre d'archivage, et je ne me montre pas en public. Je suis plus habilité à m'occuper de conservation que de conversation. Donc, si, de temps en temps, j'ai lu que, vous me pardonnerez, donc je me suis fait un petit pense-bête, là, justement, pour ne pas faire trop long, et puis quand même rendre ce petit moment un petit peu agréable. Voilà. Alors, nous, la Cinémathèque, disons, dans son travail de mise en valeur de la production cinématographique suisse, notamment par des avant-premières au Capitole, régulièrement reçoit des cinéastes, mais le plus souvent romans. Donc, il y a un effort qui est fait en ce début d'année, et nous avons déjà, mardi passé, je crois, le 8 janvier, reçu M. Imbach pour son film Marie-Coin of Scott. Donc, voilà, ça s'est fait. Et le mois prochain, ça sera le tour, justement, de Werner Schweitzer pour faire Liebte Feinde. Oui, c'est ça. Et puis, alors, c'est assez amusant parce qu'à Panta, je m'occupe aussi de la recherche et de la mise à disposition d'images d'archives à des tiers. Et assez régulièrement, j'ai l'occasion de faire des recherches, notamment pour la maison, l'entreprise de Werner. Et la première fois que j'ai travaillé avec lui, j'ai été un peu surpris au téléphone quand il m'a dit, Werner Schweitzer, « Twain's Munch ». Alors, c'est mal prononcé, je suis bien conscient, je n'y arriverai jamais. Et voilà. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un terme suisse-alémanique. Bien sûr, c'est cette... J'ai pensé, dans un premier temps, qu'on peut traduire ça en français par « L'aventurier 10 juin ». En me disant que ça serait peut-être un titre pour un film de Buster Keaton ou plutôt Charlie Bowers. Mais non, c'est toute autre chose. Et puis, régulièrement, on fournit des extraits de ciné-journal. Et justement, en regardant dans le ciné-journal suisse, j'ai trouvé une trace d'Alexandre Seyler en 1964, lors des semaines d'études cinématographiques à Brunen. J'étais en compagnie d'Alain Taner pour rencontrer des gymnasiens. C'était organisé avec des gymnasiens qui n'étaient de toute la Suisse pour rencontrer des cinéastes. Voilà. Alors, du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est 1964 quand même, on est là pour saluer plus d'un demi-siècle d'activité d'un des pionniers du documentaire en Suisse. Donc, bien sûr, le coffret lui rend hommage. Et puis, un directeur de cinémathèque vous citerait un certain nombre de titres, alors qu'un responsable de la conservation va vous dire, eh bien, à la cinémathèque, Alexandre Seyler, c'est 457 bobines de films. On peut, comme ça, séparer en copies de projections, en négatifs, en négatifs sons, en bandes magnétiques. Voilà. Et c'est ça qui nous importe, bien sûr, c'est de préserver les contenants pour que le public puisse régulièrement accéder à un contenu d'une grande valeur. Et puis, c'est aussi, à la cinémathèque, parce qu'il n'y a pas que de la pellicule, 65 cartons d'archives non-films, du papier, donc votre fonds d'archives qui était aussi, personnel, pardon, qui était aussi déposé à la cinémathèque, dont nous prenons grand soin. Donc, avis aux futurs chercheurs, il y a du travail. Voilà. Avis aux futurs cinéastes. Aussi, oui. Voilà. Donc, le premier film qui sera projeté ce soir, c'est Palabère, Palabère. Et puis, le second, c'est Ludwig Hohl. Et entre les deux séances, ne fuyez pas, il y a un apéritif auquel vous êtes tous conviés. Voilà. Je vais maintenant céder la parole à Bernard. Et après ? Ah, là, c'est bon. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis, à la Schweitzer, le producteur du film Amour ennemi, est le producteur du dernier film d'Alexander Seiler, Kayser et Goliath. C'est là où l'idée de ce DVD est née, qu'on a remarqué qu'il y a tout le matériel à la cinémathèque, mais c'était plus accessible au public. Il y avait le film Siamo Italiani, qui était en DVD aussi 20 septembre, mais les autres films, comme Ludwig Hohl, n'étaient plus accessibles. Et en même temps, Mémoriaf et la cinémathèque ont décidé de commencer avec la restauration des films d'Alexander Seiler. Et là, c'est maintenant plus qu'un an qu'on a décidé, qu'on a eu l'idée de faire une coffre DVD. De ne pas tous les films d'Alexander Seiler, ça serait trop, beaucoup plus grand. Mais on a fait une joie avec Alexandre Seiler. Finalement, je suis très heureux que j'ai ce coffre avec moi. Il est arrivé lundi à midi. On n'était pas sûr si on est prêt pour aujourd'hui, mais tout est bien passé à la fin. Et maintenant, on peut présenter ce coffre. Aujourd'hui, ce soir, on va voir les deux films qui étaient restaurés par la cinémathèque. Ils sont tous, c'est la meilleure qualité de tous les films qu'on a sur cette coffre DVD. Mais je vais vite vous voir comment ça se présente ici. Il y a là les huit DVD d'Alexander Seiler avec plusieurs films. Il y a aussi un petit boucle d'un petit livre avec des informations sur chaque film qui sont sur les DVD. C'est tout en Allemagne, en Allemagne et en Français. Ou si les versions qu'on a sur les DVD sont, si on avait des versions synchronisées français, on les a utilisées. Et tous les autres sont aussi sous-titrés en français. J'aimerais vraiment remercier à tout le monde qui a travaillé. C'était un travail énorme, je dois dire. On a travaillé presque un an. Surtout la cinémathèque aussi, Caroline, Lucia, Carole, Michel Dinde. On a fait une expertise du matériel qui est là. On a décidé lequel on veut transférer, sur quelle méthode, avec quel format. On a aussi remarqué que c'est un travail assez compliqué parfois. Il y avait beaucoup de problèmes techniques aussi. Mais finalement, on les a résolus, plus ou moins, tous les problèmes. J'aimerais remercier aussi aux gens qui ont financé cette coffre DVD. C'était des institutions comme Mémoriaf, comme Micro, Ernst Goener, Stiftung Swiss Images, aussi Syndicom, le syndicat des journalistes et d'autres, mais aussi des gens privés, des amis d'Alexander Seiler, qui ont contribué à une très grande somme qui était énorme, important pour nous, pour commencer ce travail. Si on n'aurait pas ce soutien des amis d'Alexander Seiler, ce coffre DVD n'existerait pas. J'aimerais remercier tout le monde. Il y a aussi un film sur ce coffre DVD qui s'appelle Parlez-Métiers, une conversation dans l'atelier de Samuel Flukriker, qui a parlé avec Alexandre Seiler pendant le carnot cette année. On a fait un film d'environ une heure. où on a passé avec Alexandre Seiler sous presque tous les films qu'il a réalisés. Il y a des explications, il y a un peu des informations sur le background de ces films. C'est aussi un des films qui est sur cette coffre. J'aimerais aussi, même s'il n'est pas là, remercier à Samuel Flukriker. Maintenant, je donne la parole à Alexandre Seiler pour quelques mots. Mais je dois aussi remercier Alexandre Seiler, ça, je pense, c'est presque le plus important, parce que lui, il a tout contrôlé, surtout les sous-titrages. C'est un travail énorme. Et pendant des semaines et des mois, Alexandre a travaillé comme un fou pour faire toutes ces corrections. Et on a trouvé beaucoup de choses pour corriger. Mais maintenant, Sam, merci beaucoup. Merci, Swiss, et bonsoir à tout le monde, chers amis, mesdames et messieurs. J'avais pris la décision de ne mentionner aucun nom ce soir. Parce que je sais que c'est le cauchemar de tous les gens qui font des listes, qui oublient quelqu'un. Et je n'aimais pas oublier quelqu'un. Parce que si on rassemblait tout le monde qui a contribué à ce DVD box, cette salle serait de beaucoup trop petite. Ce sont quelques centaines qui ont contribué d'une forme, dans une forme ou l'autre, à ce DVD. Alors, j'ai pris la décision de ne pas faire un choix, mais de ne mentionner aucun nom. Mais de remercier naturellement tout le monde. J'imagine, justement, une assemblée de ces quelques centaines de personnes qui ont contribué à ce DVD. et je les remercie tous et je suis énormément touché de, justement, ces efforts de tant de gens à la réalisation de ce DVD boxe. Alors, j'imagine, ces trois centaines ici, la salle est beaucoup trop petite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis touché et aussi, je ne suis pas seulement touché, mais je suis aussi ému, ému, d'imaginer ces trois centaines dans cette petite salle. Et voilà, et maintenant, oui, on peut y aller et regarder ces films ensemble. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne soirée. et je veux vraiment essayer de votre présence. Bonsoir. Applaudissements Merci, Alexandre Thalère. Et je vais juste passer la parole à Caroline Fournier, qui est la responsable du secteur restauration-conservation à la Seine-Madex-Suisse. Bon, ça ne marchait pas dans quel micro, on va aller. Donc, voilà, vous pouvez vous demander pourquoi on restaure, en fait, des films si récents et qu'est-ce que cela veut dire, puisque souvent, quand on parle de restauration, on parle de films anciens, nitrates, en danger, décomposés, ce qui n'est pas le cas pour les films d'Alexander Seiler. Cependant, ce sont des films qui, aujourd'hui, dans l'état actuel des laboratoires, n'ont pas la possibilité d'être tirés à partir des éléments originaux, parce que c'est des films compliqués, montés souvent en AB, c'est-à-dire dans un procédé que très peu de laboratoires, aujourd'hui, peuvent encore reproduire. C'est aussi des films qui ont circulé, qui ont beaucoup circulé, des copies qui se sont dégradées au niveau des couleurs et qui, souvent, sont improjetables. Donc, nous avons choisi deux titres pour la restauration, et cela, bien sûr, dans les programmes de Mémoriave, donc en accord avec la commission qui se réunit, la commission d'experts, et laquelle on décide, quand même, enfin, au moins en accord avec eux. Et ces deux films, qui étaient, donc, eux, montés en AB, on les a numérisés, ce qui est, aujourd'hui, beaucoup plus simple. On les a numérisés en 4K, parce que, même si la définition d'une image 16 mm ne va pas jusqu'au 4K, on est arrivé, grâce à ce scan, à un rendu du grain qui est très, très fin. On va voir qu'il y a beaucoup de grains, peut-être plus de grains que si on avait scanné dans une moins bonne qualité, mais un grain très, 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 très petit, très, tout à fait minuscule. Et donc, on arrive, en scannant d'après les originaux, à une qualité très bonne. Ensuite, pour l'étalonnage, on a respecté le plus possible ce qui existait à l'époque, les défauts qui existaient comme toutes les caractéristiques, grâce à des copies d'époque. Et aussi, vous le verrez dans le second film, Ludwig Rohl, nous avons fait appel au chef opérateur du film, Pio Corradi. Et donc, voilà, c'est un travail d'historien, surtout, le travail de restauration, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir ce qui était, à l'époque, la copie qui était projetée. Et dans le cas où nous n'avons plus de copie, entre guillemets, valide, d'obtenir cette copie qui fait partie des éléments de préservation, ensuite, du film. Voilà. Bonne projection. Merci. Merci, Pio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada